Il s'agit d'une affaire assez inédite quand même, il faut le reconnaître. Parce qu'il s'agit d'une histoire d'abus de confiance qui se passe entre un neveu et sa tante. Bon, pas le neveu directement parce que lui-même a déposé des fonds pour le compte d'une société dont il est le gérant. Des fonds qu'il a déposés à la demande de sa tante dans la concession de celle-ci. Mais lesquels se sont finalement dissipés comme cela. Donc c'est une affaire assez inédite comme je vous le disais. Aujourd'hui, elle continue encore à faire couler de l'encre des salifs. Je ne saurais vous dire avec exactitude la somme ou les sommes. Parce qu'il s'agit quand même de plus d'un million de dollars et plus d'un million d'euros. Donc qui ont été déposés par mon client dans un coffre-fort confié à sa tante dans la concession de celle-ci. Et quelques temps après, c'est le coffre-fort dans son entièreté qui a disparu. Vous savez, comme on le dit souvent, à la guerre, c'est comme à la guerre. Cette affaire a connu quand même, disons, une gestion dans la famille. Parce que, comme je le disais, c'est entre un neveu et sa tante. Et donc, la préoccupation première a été de sauvegarder le tissu social en dépit des faits. Donc ce n'est que parce que cette solution n'a pu être obtenue en famille que mon client s'est cru devoir saisir les juridictions de notre pays. Donc maintenant, ce qui a été dit en famille, c'est une chose. Ce qui va se dire à la justice en est une autre. Et effectivement, nous avons compris que devant la juridiction, Dame Fanta est résolue à nier en tout cas tout ce qu'elle avait reconnu devant la famille. Mais je pense que c'est pour ça que la justice est faite. Et à nous de faire en sorte que la vérité soit rétablie. Nous, nous estimons qu'il y a abus de confiance. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, c'est à elle qu'on a déposé, disons, notre argent. Elle avait charge de garder cet argent-là et de nous le restituer quand on lui en fera demande. Bon, maintenant, il s'avère que le coffre a disparu avec son contenu. Et au-delà d'elle, il y a son fils qui s'est trouvé impliqué dans l'affaire. Lequel a d'ailleurs, après avoir reconnu, restitué une partie de ces montants-là. C'est donc pour le recouvrement du reste que nous poursuivons la procédure. Je crois qu'il y a eu 723 000 euros, je crois, qui ont été retournés et 200 000 dollars, si je ne m'abuse. On ne pouvait pas ne pas relever appel contre une telle décision. Voyez-vous, comme je vous le disais, nous, nous avons procédé à un dépôt. D'accord, donc, et qui dit dépôt dit obligation pour le dépositaire d'assurer la garde de la chose qui lui a été déposée. Donc, s'il n'a pas été contesté que le dépôt a été effectif, qu'il n'a pas été également contesté que la chose déposée n'était plus là, et plus loin, il y a le fils de la dépositaire, d'accord, qui, après avoir reconnu, avoir dérobé, disons, le coffre-fort et son contenu, en restitue une partie. Je vois mal, dans des circonstances comme ça, comment est-ce qu'on peut condamner celui qui a volé et laisser partir celui qui avait la garde de la chose, quand même. C'est une question de simple logique. Moi, je me dis que c'est vrai que des raisons de santé ont été avancées par un confrère, d'accord, conseil de Dame Fantakamano, mais je ne peux que rester derrière la décision que la Cour a prononcée, mais moi, je me dis que ça n'aurait pas valu la peine parce que ce n'est pas le seul conseil que Dame Fantakamano a constitué pour sa défense. Et vous avez constaté, nous étions avec notre confrère, je crois, ils étaient deux au début de la matinée. À un moment donné, le second s'est éclipsé, dit-on, pour une autre procédure qu'il irait suivre à la Cour suprême, libre à lui, mais je me dis qu'il a juste provoqué cette situation pour le renvoi et peut-être avoir à contacter le témoin dont la déposition était souhaitée aujourd'hui et qui, je crois, en plus de tout ce qui s'est passé jusqu'ici, pouvait être vraiment déterminante également pour la suite du procès. Je pense que c'est beaucoup.